Musique Et bien salut à tous les amis comment allez-vous j'espère que vous allez très très bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec comme vous le voyez la map Belgique profonde version 2 de FS15 Et oui bien 15 les amis Donc là j'ai fait en gros une petite vidéo avec plusieurs images et plusieurs petites informations que j'ai pu récupérer à gauche et à droite Pour un petit peu vous dire de plus en plus d'informations certes sur Belgique profonde pour FS15 Vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui m'avaient demandé un petit peu Oh quand est-ce qu'elle va sortir, quand est-ce qu'elle sortirait et tout ça Et j'ai un petit peu vous expliqué ça Donc voilà, donc là en photo je vais vous faire défiler entre guillemets plusieurs photos de la map Belgique profonde Qui est en reconversion Et je vais un petit peu vous expliquer un petit peu les endroits Et un petit peu vous dire aussi ce que Luxfarm a donné comme informations pour le moment sur la map Donc il faut dire que les informations que j'ai ici je les recueille sur le site officiel, le forum ou la page Facebook Donc tout ce que je vais dire est officiel, voilà Donc alors ici vous pouvez voir que pour commencer nous avons déjà vu sur l'ensemble de la map Ainsi que sur les premiers hangars, là comme vous pouvez voir ici une espèce de petite pompe à eau Avec le tonneau à eau juste à côté d'un hangar à vache Ici vous pouvez voir que les silos ont l'air de rester plus ou moins pareil que sur le 2013 Ici vous pouvez voir l'entrée de la ferme qui a quelque peu changé quand même Donc avec une belle petite benne 2 heures ici qui me semble qu'elles sont déjà sorties celle-là Ici nous avons les étables à cochons, donc il y aura des cochons sur la map Donc ça c'est plutôt pas mal Ici nous avons les tables à vache avec toujours le bac à eau disponible Avec le fumier que nous pourrons curer Donc ici un petit champ avec une moise batte qui est en train de moissonner Vous pouvez voir ici que les images sont belles Ici vous pouvez voir aussi un petit tracteur qui est en train de labourer avec le paysage dans la brume Ici nous avons le panien pour la chaux avec l'usine à chaux entre guillemets Donc nous pourrons voir qu'avec le petit John Deere ici il est en train de décharger la chaux dans le panien Et après pour ensuite aller l'épandre Donc la chaux serait disponible sur BP V2 pour le 2015 Donc ici nous avons une espèce de petit établi avec un épandeur 2 heures sur la map Donc ici ce sont le facel au concessionnaire avec quelques petites bennes Donc nous avons là la vue de la ferme avec les silos Donc les silos évidemment avec les vidanges Ici nous avons la vue d'extérieur du magasin Je suppose, je ne sais pas très bien si c'est le magasin ou pas Ici nous avons la vue du poulallier Donc qui est assez ressemblante au 2013 Comme l'année passée quoi Ici nous avons encore une fois le village Tout ça qu'on dirait qu'il y a quelques petites différences quand même Quelque peu Mais bon je vais vous dire ce que LXFARM Enfin LXFARM, elle fera belle Moddingadi Donc ici vous avez vu les petits veaux qui étaient disponibles Donc ça c'est plutôt pas mal Donc ici aussi ce serait peut-être un concessionnaire, je ne sais pas Ici nous avons encore une fois un paysage à la ferme Donc vous voyez ici derrière les étables Donc je suppose que c'est à proximité du préavache Vu que nous pouvons voir des vaches Juste derrière Donc ici nous sommes dans le champ Donc je suppose un champ qui a été fauché Où on ramasse des ballots Voilà Donc ici nous avons la vue arrière de l'usine où il y avait la chaux Donc qui est tout à fait disponible Donc ici c'est encore la même image que je vous ai montré avec une concessionnaire Ici nous avons encore divers photos D'un petit peu chaque recoin on va dire Enfin quelques recoins on va dire De la map Donc vous voyez ici que la map est franchement magnifique En tout cas moi à mon avis est toujours pareil sur les quelques photos qu'on a pour le moment Donc ça franchement c'est juste très très bien Et donc vous pouvez voir que c'est comme assez ressemblant par rapport au 2013 Donc voilà donc vous voyez ici qu'il est en train de curer Donc nous avons une machine à curage A l'étable à la vache je suppose Donc toujours évidemment tout est nettoyable Donc le petit seuil ici où il y a le karcher exprès pour nettoyer c'est toujours là Donc ici nous revlas chez nos petits veaux Avec juste un petit tas de silos à notre gauche Donc là toujours avec la petite pailleuse Agram Donc Agram avec le petit télescopique John Deere Donc ici nous voyons encore l'extérieur avec des petits rangements Donc des petits hangars là bas au fond Pour ranger divers véhicules Donc ça c'est plutôt pas mal Donc ici nous avons vu sur le dessus de la ferme Avec une église un peu plus bas et le village un petit peu plus bas Encore une fois un petit peu comme sur le 2013 Ici nous avons vu sur le tas de fumier Encore une fois ici le paillage dans l'étable Donc franchement ce sont de jolies images Et voilà donc les amis J'ai un petit peu voulu dire un petit peu les différents Enfin les messages qu'ont mis Luxfarm Pour un petit peu dire quand est-ce que la meuf va sortir Et un petit peu dire ce qu'eux ils ont dit tout simplement Donc ils ont tout simplement dit Donc vous voyez aussi ici Ouais donc ça je sais pas si c'est sur Belgique Profond C'est juste une petite photo que je me demande quoi Ok ici oui donc nous avons déjà d'abord aussi un autre concessionnaire Comme dit je ne sais pas si c'est le concessionnaire sur Belgique Profonde Ça je ne sais pas mais bon ce sera à voir Donc alors le S-Frabble Modding a été à mi Exactement sur sa page Facebook Le gros morceau actuellement de l'équipe Frabble Donc map BPV2 version LS15 Donc c'est le gros morceau Donc ici nous pouvons voir Je coupe donc ici nous pouvons voir les petites vaches Enfin le prix à vaches du moins Donc ça c'est plutôt pas mal Donc ici nous voyons le gros morceau de l'équipe Pour le moment nous terminons doucement Mais sûrement la conversion de la map BPV2 Donc ça c'est intéressant pour la version LS2015 Mais cela n'a pas été sans mal vu les très nombreux changements entre LS1013 et LS15 La phase de test sur le multi a commencé Et nous y apportons quelques retouches Habituellement sur une map test Petits oublis à gauche et rajout de certains éléments Suppression d'autres évidemment Correction des erreurs etc Lors des tests Enfin lorsque les tests seront terminés La map ira alors au nettoyage Pour l'alléger bien évidemment Pour la rendre fluide au maximum Il y aura quelques petites différences Donc comme vous avez pu le voir Par rapport à la Belgique Profonde V2 Mais minime Pour Frabble LSmodding On S5 L'équipe a essayé de garder l'esprit de Belgique Profonde Comme il était sur FS13 Donc ça j'apprécie vraiment Je trouve ça vraiment super chouette Donc ils ont dit Attention pas de date Release pour le moment Donc pas de date de sortie Il n'y a pas encore de vidéo Enfin vraiment mis sur Youtube dessus Donc la map n'est pas du tout sortie Maintenant ils ont dit Que ça ne va pas tarder Mais je suppose que ce sera Dans le courant du mois de janvier On va dire que la sortie de la map Se fera à cheval Sur le mois de janvier-février Selon mes idées Maintenant je ne sais pas Je ne dis rien Mais bon Selon ce qu'ils disent La sortie de la map Enfin on pourra télécharger la map Apparemment A partir De fin janvier-début février Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère que vous avez aimé Les petites informations C'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Et évidemment Dès qu'elle sortira Ouais ok Dès qu'elle sortira Ok Non dès qu'elle sortira Je vous ferai une petite vidéo Annonce pour vous Expliquer tout ça Il vous fera peut-être des carrières Suivez-tu Ne vous inquiétez pas les amis Vu que c'est quand même Belgique profonde Et que je suis belge Ce serait trop con de la louper Donc les amis On se dit bye bye Portez-vous bien Salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501